Et voilà, c'est parti, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette super soirée qu'on va passer en compagnie de Gwénoline et de Laurent. Bonsoir à vous. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. On est très très heureux d'être avec vous tous. On va apprendre plein de belles choses. Voilà. Il y a un contenu super intéressant. Et donc, on va parler mincir et remiser en forme à travers le mouvement en conscience que, eh bien, Laurent va nous apporter un petit peu toute sa spécialité puisqu'il est coach olympique et puis il a été formé à travers de nombreuses méthodes. Mais il va vous en dire un tout petit peu plus sur lui dans quelques instants. On va commencer par notre petit test de son et d'image. Dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Et puis, si c'est OK pour vous, eh bien, on va pouvoir démarrer. Et Sandrine nous dit, oui, c'est OK pour le son. Eh bien, super. Merci pour ton retour, Sandrine. Donc, eh bien, écoute, déjà, on va commencer par toi, Gwénoline. Est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots qu'est-ce que tu fais ? Et puis, comment ça se fait que tu viens ce soir avec Laurent nous présenter cette belle conférence ? Alors moi, je fais comme toi. J'anime des conférences comme toi. Et puis, on se connaît déjà depuis un moment. Donc, comme tout ce qu'on fait avec Laurent et ce qu'il propose en général dans la vie, comme je partage sa vie aussi, c'est à chaque fois, ça fait un super effet. Les gens sont très satisfaits. Voilà. Donc, comme on se connaît tous, eh bien, j'amène Laurent pour vous tous aussi. Et puis, moi, je suis surtout, je travaille surtout sur l'état d'être et sur le bien-être. Donc, je suis tournée vers ça. Et puis, voilà, le plus intéressant, c'est sûrement Laurent qui va vous le dire ce soir sur tout ce que vous avez envie de savoir au niveau de la santé et puis du sport à travers la conscience parce qu'il est formé aux arts martiaux, à la méthode de Gasquet, si vous ne connaissez pas, il vous en parlera tout à l'heure, au pilates, au yoga, enfin, toutes les techniques à la bioénergie. Donc, voilà, je vais te laisser la parole, Laurent, parce que c'est plus une conférence que Laurent va mieux donner que moi. Voilà. Super. Merci pour ta présentation. Laurent, je t'en prie, dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, eh bien, à présenter un petit peu ce format. OK. Eh bien, donc, je m'appelle Laurent Bidari, donc, je suis coach sportif olympique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis un coach sportif, voilà, qui a pu accompagner une athlète jusqu'aux JOs olympiques pour Rio 2016 en présence de Laura Flessel avant qu'elle soit ministre des sports. Oui, en même temps, tu entraînes son équipe à Laura Flessel depuis des années. En même temps, j'ai été le préparateur physique de son club d'escrime à Clichy, à Paris, à côté de Paris. Pendant deux ans, j'étais le préparateur physique des amateurs qui font de la compétition et j'ai pu surtout accompagner un projet privé d'une escrimeuse top mondiale brésilienne qui vit à Paris pour être entraînée par un maître d'armes français. Et donc, pendant deux ans, j'ai accompagné cette équipe privée managée par Laura Flessel qui nous a amené à la qualification des JO de Rio 2016, qui n'était pas gagnée d'avance, parce que c'est compliqué, c'est difficile de se qualifier en escrime aux JOs olympiques, il y a très peu de place dans le monde. Et après, j'ai l'accompagné sur place à Rio pour pouvoir aller et puis qu'elle puisse faire sa compétition dans les meilleures conditions. Et donc, dans cette compétition, elle a pu finir la sixième, ce qui n'est pas mal. Donc, voilà, ça c'est mon plaisir d'avoir pu vivre cette expérience, en fait. C'était un de mes rêves, parce que pour moi, l'olympisme, c'est carrément le graal pour un sportif. Donc, au-delà de ça, j'ai surtout ma passion, c'est le sport. J'adore la pratique du sport dans tous ces domaines. Je pratique énormément de sport. J'ai pratiqué du judo, du handball, du ping-pong, de l'athlétisme, du canoë et kayak, des arts martiaux. Voilà, tout ça, j'ai fait ces sports en compétition. Donc, ça m'a donné un peu d'expérience. Et puis, à côté de ça, depuis, on va dire, maintenant 20 ans, je me forme à toute forme de pratique d'entraînement. Donc, ça a été pour commencer la préparation physique de musculation. Après, j'ai été attiré par la méthode pilates. Après, j'ai été attiré par le yoga. Après, j'ai été attiré par la méthode de Gasquet. Après, j'ai été attiré par la bioénergie, qui est une mode d'entraînement dans les arts martiaux. Après, j'ai été attiré par l'aromathérapie. Après, j'ai été attiré par... Ah oui, c'est vrai, tu es formel, l'aromathérapie. Oui, c'est ça. Après, j'ai été attiré par les massages assis à mâts japonais pour toucher les points d'acupuncture, pour débloquer les tensions chez mes athlètes et chez mes clients. Et maintenant, aujourd'hui, je suis en formation de yoga thérapie. C'est-à-dire que je me forme en fac de médecine avec Lionel Coudron, qui est le médecin qui est en charge et qui est le fondateur de cette méthode depuis de nombreuses années. Et donc, c'est une formation sur deux ans où il utilise, en tant que médecin, il utilise le yoga. Il montre le parallèle entre comment amener un bien-être à travers le corps et comment c'est une répercussion sur le mental et comment c'est une répercussion en finale, on va dire, thérapeutique, avec des recherches qu'il lui a faites, soit des recherches qu'il a reprises sur quand on fait tel ou tel type de respiration, tel ou tel type de posture, comment ça agit sur l'interne du corps, c'est-à-dire sur quels hormones ça va jouer, sur quels systèmes ça va jouer, est-ce que c'est le système sympathique, parasympathique, comment booster l'organisme, comment l'aider à calmer le stress, toutes sortes de rôles de lien entre le principe du yoga et la santé. Donc là, je termine cette deuxième année où je vais faire un mémoire après sur l'accompagnement d'un autre athlète, cette fois-ci, pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Voilà où j'en suis pour l'instant, j'ai déjà trouvé d'autres formations que j'ai envie de faire plus tard. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'adore. C'est ce que tu vas nous partager ce soir. Voilà. Donc, ce soir, le thème, c'est la masseur et la remise en forme globale, n'est-ce pas ? Oui. OK. Et donc, effectivement, au fil de toutes ces formations, j'ai pu me rendre compte de pas mal de choses et surtout, malheureusement, de fausses idées qui traînent sur le sujet. Après, j'ai pu, à travers toutes mes formations, faire une sorte de tri et puis quelque chose d'assez logique, finalement, à la fin, pour en ressortir quelque chose de plutôt simple, en fait. Voilà. Et c'est ce que je vais partager ce soir. Mais t'as créé ta méthode, c'est le mouvement en conscience. Voilà. J'ai créé ma propre méthodologie. Pour faire simple, au début, c'est que, j'appelle ça, oui, le mouvement en conscience, c'est-à-dire que j'ai utilisé les principes du Pilate Yoga, qui sont des formes assez, déjà, très carrées, mais j'en ai extrait les principes que j'ai pu appliquer, en fait, à n'importe quel mouvement de musculation ou à n'importe quel, même, je dirais, mouvement dans la vie de tous les jours. Je me suis aperçu que ça donnait des résultats et un rendement plus efficace que l'entraînement ordinaire. Et par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un chef d'entreprise de 440 que t'entraînais, qui était fatigué quand il faisait du sport en général, et que t'as repris, il avait peur d'être fatigué avant sa journée, d'être épuisé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, ça, c'est un exemple concret. J'ai un chef d'entreprise de 440 qui craignait le lundi matin d'être entraîné, donc là, c'était moi, parce que son expérience d'avance était qu'en s'entraînant, en musculation, donc c'est une salle de musculation qui est au sein de l'entreprise, il était épuisé à la fin de la séance. Ça avait une incidence négative dans le reste des services de l'Union parce qu'il était plutôt épuisé. Enfin, il avait une fatigue qui se faisait ressentir. Et donc, ça, c'était avec, on va dire, un entraînement classique qu'on peut voir aujourd'hui dans les salles de musculation. Et donc, à travers mon entraînement, il est revenu, j'ai mis en confiance, je l'ai rassuré, je lui ai dit, on va essayer autre chose. En fait, j'ai utilisé exactement les mêmes mouvements, mais je les ai amenés autrement. Je les ai emmenés, même si c'était des mouvements sur des machines de musculation, j'ai déjà placé sa posture, qui n'était pas forcément juste. À travers la posture, j'ai intégré la respiration au bon moment, on va dire. Et après, j'ai pu installer le mouvement en conscience, ce qui fait que les mouvements étaient faits de façon profonde. Elles étaient faites, c'était des mouvements qui étaient faits de façon habitée, on va dire, pas juste superficielle. Et du coup, ça a généré plutôt une ressource d'énergie supplémentaire qu'un épuisement. Et il était assez étonnant et plus étonné de voir qu'à la finalité, en ayant bougé du poids, en ayant fait de la musculation, on pouvait à la fin être assez bizarrement détendu et plein d'énergie. C'est des exemples concrets que j'ai sur des clients. C'est ce qui s'est passé avec moi. À chaque fois que j'allais en séance, c'est comme si j'avais médité, c'est comme si j'avais beaucoup plus d'énergie qu'en arrivant, même si j'étais fatiguée ou autre, ça me redonnait l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement en conscience, ce n'est pas que de faire du sport ou du gainage ou quelque chose comme ça. Ça va travailler les muscles en profondeur, parce qu'on est posturé d'une bonne manière. Et c'est ça dans les ateliers que les gens ont adoré, parce qu'ils ont eu des résultats finalement. Alors qu'avant, ils faisaient les mêmes mouvements et il n'y avait pas de résultats. Parce qu'il y a aussi la posture qui joue. C'est toi qui as parlé du ventre, de tout ce truc-là. Effectivement, la posture est fondamentale. En fait, moi, je pars de quelque chose qui existe, ça s'appelle la biomécanique. La biomécanique, c'est comment fonctionne le squelette. On ne peut pas aller contre ça. Par exemple, mon bras, il est fait pour faire ça. Il n'est pas fait pour aller de l'autre côté. C'est la même chose pour toutes les articulations du corps. Il y a des choses qui sont correctes, qui sont bénéfiques pour le corps. Et il y a des mouvements ou des façons de l'utiliser qui ne sont pas justes, même s'ils sont faits aujourd'hui, mais qui ne vont pas aider le corps à aller dans une amélioration, mais qui vont plutôt être contre-productifs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la biomécanique juste. Donc ça, c'est malheureusement, peu de personnes sont entraînées ou sont désireuses d'aller apprendre, on va dire, cette façon de faire. Parce que c'est comme ça qu'on va éviter les blessures. C'est comme ça qu'on va faire de la prévention aussi. C'est comme ça qu'on va permettre au corps, justement, de pouvoir vivre une expérience positive et développer à travers une posture juste, une respiration qui va redonner de l'énergie, qui va favoriser une circulation énergétique et justement qui va permettre de travailler sur ce qu'on appelle les muscles profonds, les petits muscles qui sont vraiment au cœur du corps, dans l'axe principal, et qui permettent à partir de là de développer, pour moi, qui est le point de départ pour tout mouvement, aussi bien dans l'entraînement que dans la vie de tous les jours. Donc cette biomécanique, une fois qu'on l'a intégrée, une fois qu'on l'a ressentie, une fois qu'on l'a fait sien, ça devient une deuxième nature et on va acquérir cette certitude de bien faire, de bien être posturé et de se faire du bien. Pour donner un exemple concret, ce qu'on peut voir un peu partout dans les salles, les abdominaux, ce qu'on appelle les crunchs, ce sont les flexions de buste, je ne sais pas si vous voyez de ce que je parle, quand on voit les gens faire des flexions de buste comme ça, le buste vers les cuisses, ça c'est un exemple d'un mouvement biomécaniquement totalement injuste, totalement néfaste pour le corps, totalement dangereux à long terme, qui a été démontré justement par Bernadette de Gasquet, j'ai eu la chance qu'elle puisse, j'ai eu la chance de pouvoir être un de ses élèves. Bernadette de Gasquet en deux mots, c'est un professeur de yoga, médecin-chercheur, qui a pu mettre en évidence qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fait tel ou tel mouvement, et là principalement les abdominaux, c'est-à-dire ce fameux mouvement qu'on voit souvent partout à la télé, même pour les sportifs de niveau, et donc à travers des IRM, des scanners, on a pu montrer que ce mouvement-là était une aberration, parce que ça créait des hyperpressions dans le corps, et donc une hyperpression, ça va abîmer les organes, ça va favoriser le mal de dos, ça va potentiellement créer une sciatique, une hernie, et surtout pour les femmes, ça va pousser le périnée, tant je ne sais pas, le lien vers le bas, donc malheureusement favoriser tôt ou tard les descentes d'organes. Donc quand on sait ça... On ne fait pas de crunch, on ne fait pas de crunch, on ne fait pas autre chose. Déjà on accueille l'information, le choc, et puis on va regarder vraiment pour soi-même qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce que c'est assez facile à démontrer, c'est assez facile à faire ressentir la personne. Pour faire simple, si l'effort dans le renforcement abdominal, par exemple, va faire une hyperpression, on va sentir, vous allez observer chez la personne, le ventre gonfler. Donc on a une sensation que le ventre gonfle, et donc ce qui est complètement aberrant d'ailleurs, parce que généralement, quand on fait des abdos, c'est pour... Aplatir le ventre. C'est pour aplatir le ventre, c'est pour resserrer le ventre, c'est pour perdre du poids, et donc ce n'est pas pour gonfler le ventre. Parce qu'il dit, en fait, quand on est allongé, là on va dire que c'est une personne qui est allongée, elle se relève comme ça, et bien le ventre, il gonfle. Parce que là, le ventre, il est plat, je ne sais pas si j'explique bien. Et que si on fait ça, ça fait gonfler le ventre. Et ce qu'on recherche, c'est d'avoir un ventre plat, donc évidemment... ça ne va pas dans le bon sens. Donc, si on observe que le ventre gonfle en faisant un exercice abdominal, même une planche, peu importe, mécaniquement, c'est faux. On ne peut pas dire que c'est juste. Même si la personne, à la fin, n'a pas mal derrière, elle est en train d'abîmer son corps. Parce qu'elle est en train de faire une hyperpression au ventre et en train de mettre des pressions totalement négatives. Et encore une fois, la personne ne va pas ressentir, elle ne va pas forcément être blessée sur la première fois, mais à force de répéter, 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 ça va l'abîmer de toute façon. Voilà. Donc, il y a des autres façons de faire qui font peut-être moins mal, bizarrement, mais qui sont justes. Et on va le savoir pourquoi c'est juste, parce que dans l'effort, cette fameuse ceinture ne va pas gonfler, mais au contraire, elle va diminuer, se resserrer. Oui, c'est incroyable. Et donc là, on va savoir qu'on est juste parce que le corps, il est en train d'exercer et de créer une mémoire correcte. si on veut favoriser un ventre plat, on doit à la fin de l'exercice avoir ce ventre plat. Et donc, on va créer une mémoire qui va favoriser que le corps, de plus en plus, on va le faire, plus il va resserrer la taille, on obtiendra ce résultat. Mais un exercice qui gonfle le ventre, par définition, ne peut pas être juste. Donc, voilà. Et ce n'est pas une question après de... Donc là, le crunch, mécaniquement, c'est injuste, mais même dans des mouvements potentiellement corrects, comme la planche, si le ventre ressort, la personne n'est pas en train de faire la chose correcte à l'intérieur de son corps pour pouvoir respecter, en fait, la mécanique du corps. Je ne sais pas si je me fais vous comprendre. Est-ce que tu as compris, toi, Cédric ? Oui, c'est assez clair. Et puis, comme je pratique également pas mal de sport, on a fait un petit peu du yoga, des arts martiaux, la musculation aussi. Du coup, je visualise assez bien un petit peu tout ce que tu dis. Pour moi, je comprends parce que c'est aussi des choses que je pratique. Mais s'il y a des incompréhensions ou peut-être besoin de plus de compléments, n'hésitez pas à nous marquer dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on est sur la perte de poids et la santé, une santé optimale. Pour moi, la santé, dans le sport et même dans la vie, commence par une posture juste et cette posture implique un placement du bassin et une ceinture abdominale engagée correctement. Donc, j'aurais bien aimé le montrer. Donc, voilà, ça peut paraître évident, mais par observation, chez la majorité des gens, ce n'est pas si évident que ça. Même si dans leur idée, une posture juste est correcte, ils ne savent pas ce que ça veut dire être dans une posture juste. Ils n'ont pas la compréhension dans leur corps de à quoi ça correspond et ce n'est pas évident à expliquer puisque ça passe par l'expérience et le ressenti. Mais en tout cas, une des consignes de base, ce n'est pas de... Quand on fait un mouvement, quand on se place, on ne doit pas se sentir écrasé. On doit toujours aller chercher une sorte d'auto-étirement et cet auto-étirement va justement positionner les muscles profonds et va pouvoir gainer le corps à l'intérieur et à partir de là, il va se passer autre chose quand on va bouger les muscles de façon extérieure. Alors, du coup, juste si je reprends un petit peu ce que tu dis, parce que par exemple, en danse, on nous dit, il faut s'auto-grandir, tu vois. C'est un petit peu ça, tu vois, rentrer dans un étirement du corps bien long, en fait, allongé. c'est ça. Voilà. Et l'auto-grandissement ne peut se faire que par sa propre conscience. Ce n'est pas robotique. On est obligé de faire quelque chose, on est obligé d'aller chercher cette sensation comme si on avait un petit fil qui tire au-dessus du crâne, par exemple, vers le haut, qui donnait cette sensation d'étirer la colonne. Cette simple consigne va mettre en jeu plein de muscles profonds très positifs. et cette simple consigne, j'ai eu la chance d'échanger avec un petit grain de l'opéra, c'est ça qu'on m'a dit ? Oui. Avec un danseur étoile, pardon. Voilà, un danseur étoile. J'ai eu la chance d'échanger avec un des derniers danseurs étoiles de l'opéra de Paris il y a quelques temps parce que je faisais un petit atelier dans une soirée. Oui, il était là. Il était là, il était présent. Et c'est marrant parce que de son point de vue, il était, par rapport à ce que j'expliquais, par rapport à ça, il était en accord complet puisque c'est ce qui travaille comme ça, qui travaillait en tant que danseur à l'opéra. Donc, c'était intéressant de pouvoir faire le parallèle et combiner les deux. C'est comme si vous parliez exactement le même langage. Je crois que c'est celui qui t'a le plus compris de la soirée. Oui, exactement. Et pourtant, lui faisait de la danse classique et moi, je faisais plutôt le renforcement musculaire. Donc, c'était intéressant. Donc, quand je parle de cet auto-grandissement, ça va mettre en jeu ce fameux muscle qui est pour moi le plus important d'aujourd'hui, dans ma recherche et dans ma pratique, ce muscle s'appelle le transverse. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Toi, est-ce que tu en as déjà ? Tu vois de quoi je parle ? Oui, c'est au niveau de la ceinture abdominale. Enfin, tout autour, en fait, un petit peu. C'est ça ? Et puis, enfin, bas du dos, un petit peu. C'est ça. Donc, effectivement, je vais vous montrer, on va voir si je vais pouvoir vous montrer une image là-dessus. C'est vraiment fondamental parce qu'en fait, dans les abdominaux, pour faire simple, il y a trois familles dans les abdominaux. Il y a... Montre sur toi, peut-être. Oui, ça va. Non, mais tu gardes le tee-shirt, c'est pas grave. Il y a, pour faire simple, les abdos qu'on appelle la tablette de chocolat et les grands droits, c'est les muscles les plus superficiels. Ça commence ici, ça descend et ça finit en bas. Donc, c'est deux bandes. Donc, grand droit. Et d'ailleurs, par définition, grand droit veut dire tenir droit. N'est-ce pas ? Je dis ça parce qu'en fait, quand on fait des crunchs, quand on fait des flexions de buste, on les raccourcit en fait. Et donc, ça leur enlève leur fonction première de tenir droit. Donc, c'est pour ça, déjà, c'est déjà une erreur. Donc, grand droit. Après, dans la famille, on connaît les obliques, généralement. Grands obliques, petits obliques, quand on fait des rotations. On peut sentir qu'il y a quelque chose qui est sur les côtes, qui vient s'insérer sur le devant. Bon, ça, c'est les obliques. Voilà, ça, généralement, les gens connaissent. Mais le plus important, c'est celui qui est en dessous qu'on ne voit pas qui s'appelle le transverse. Ce transverse s'insère sur les lombaires, justement. Donc, c'est déjà intéressant parce qu'à partir de là, on peut comprendre que si on veut protéger le dos, ce n'est pas en faisant des crunchs ou des rotations qu'on va protéger le dos puisque ces muscles, par définition, ils ne sont pas insérés sur le dos. Donc, ils ne peuvent pas protéger le dos parce qu'ils ne sont pas sur le dos. Donc, le seul abdominal, la seule famille des abdominaux qui est relié au dos et qui pourra protéger le dos s'appelle donc le transverse. Il s'insère sur le dos. Donc, il s'insère vraiment derrière. Il vient, effectivement, comme tu l'as dit, tourner et englober complètement en fait, le buste, le bas du buste. Mais complètement. Il est invisible mais il est vraiment en dessous et ce muscle-là est vraiment fondamental parce qu'il est relié indirectement au diaphragme responsable donc de la respiration et indirectement co-aussi relié au plancher pelvien et au périnée pour les femmes. Et donc, ça fait une boîte diaphragme en haut donc périnée en plancher pelvien et tout autour, on a ce fameux transverse et donc, j'ai une belle photo. Je pense qu'une photo, c'est vraiment intéressant parce que ça va parler plus facilement. Voilà, je l'ai. Donc, ça, c'est une coupe du transverse. Là, c'est bien. Oui, c'est OK. Donc là, ça, c'est tout ce qui est en gris, c'est le transverse. Donc, il est aussi long, il part du pubis, il remonte jusqu'au diaphragme et il entoure tout le corps jusqu'au lombaire. Donc, ce qui est vraiment une énorme surface en fait. D'accord ? Et par exemple, est-ce que vous voyez des fois, vous avez déjà vu à la télé, dans des films, les ceintures de champions du monde de boxe, vous voyez un peu la ceinture, la forme que ça a ? Eh bien, cette ceinture, vraiment, représente le transverse. Aussi large que ça, aussi haut que ça. Et là, je vais vous montrer une autre. On peut voir en fait l'ensemble des muscles, les trois muscles. Je pense que là, on va le voir. Voilà. On peut voir là, justement, par-dessus le transverse, les obliques et par-dessus, cette fameuse tablette de chocolat. Vous voyez ça ? Non. Super. Donc, c'est vrai que je pense qu'on ne parle pas beaucoup de ce muscle, mais c'est pour moi, encore une fois, fondamental. Et c'est ce qui est intéressant pour tout le monde, mais pour les femmes, principalement, le seul muscle responsable du ventre plat, c'est le transverse, dans le corps humain. Donc, c'est intéressant de savoir, parce qu'on peut travailler tous les muscles de la Terre, si c'est le seul dans le corps qui est responsable du ventre plat. Donc, après, ça va diriger tout de suite les actions à faire. Je peux travailler mille fois mes grands droits, mes tablettes de chocolat. Je vais avoir mal. Je vais penser que ça me fait du bien. OK. Mais mécaniquement, ce muscle long ne peut pas resserrer la taille. Ce n'est pas possible. On peut le comprendre en voyant la photo. OK. Donc, en gros, voilà, à part faire joli sur une photo, ce qui est bien, mais ça ne sert à rien d'un point de vue resserrement de la taille et puis santé surtout. Donc, ce transverse aussi, il est source de santé. Pourquoi ? Parce qu'il va être protecteur du dos. Il va resserrer. Sa fonction, c'est de resserrer les organes. Il va donc stimuler les organes. Et il va optimiser, en fait, oui, tout le système organique. Inversement, justement, quand ce transverse n'est pas sous tension, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez voir le corps se relâcher. Une sorte de... Je ne sais pas comment on dit. Ça va sortir comme vers l'avant. On va sortir un peu... On va voir le bidon, on va dire. Donc, le bidon n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que le transverse, à ce moment-là, est déconnecté. Et en étant déconnecté, il ne va plus assurer les fonctions qu'il doit assumer. Donc, du coup, les organes vont être compressés. Ça va tirer dans le dos. On va prendre du ventre. Ça, c'est... Voilà. Ça va créer une hyperpression dans le bas du ventre. Pour les femmes, ça va favoriser un problème d'une descente d'organes. Et donc, ça dérègle le système, en fait. Donc, il n'y a rien... Et donc, la seule façon aussi de mettre en tension et de mettre en tension ce transverse, aussi, c'est intéressant. C'est de le faire par la posture. Je m'explique. Par exemple, si je me concentre sur mon pectoral, là, par exemple, là, je décide de le contracter par ma conscience. Je peux y arriver. Voilà. Je peux y arriver. J'ai décidé, j'ai trouvé le cheminement à l'intérieur et j'arrive à contracter ce muscle. OK ? Le transverse, impossible. c'est-à-dire que je peux imaginer mon transverse et avoir la volonté de le contracter, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas un muscle superficiel, c'est un muscle profond. Donc, la seule façon de le solliciter et de le mettre dans une situation optimale, c'est en respectant la mécanique du corps. Et pour respecter la mécanique du corps, c'est l'autograndissement. C'est-à-dire que si je porte... En fait, si je porte mon corps, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose d'horrible, mais si je le porte, cette zone-là va naturellement s'étirer un peu et ça va mettre sous tension ce transverse. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer... Le mécanisme positif va pouvoir se mettre en place. Si je fais des mouvements où, dans la vie de tous les jours, je marche, où je suis assis et que je me laisse complètement relâché comme ça, fermé, mon transverse se relâche et je ne peux plus rien faire dessus. Et je vais créer des pressions négatives dans le corps et à force, à force de le faire, après, me trouver avec des problèmes, mal de dos, goûté, etc. Donc là, l'expérience que vous... On peut faire une petite expérience déjà ? Assis ? Ça te va ? Ok. Donc l'expérience s'assise pour tout le monde, c'est simple. C'est volontairement, c'est de s'auto-grandir sur sa chaise. C'est-à-dire avoir porté son corps. Ce n'est pas quelque chose d'exagéré. C'est je porte mon corps. En gros, je suis assis sur mes istions. Je tire la colonne. La sensation que... Ça me fait bailler, moi. Le fait de toujours de se positionner, vous verrez, si vous faites les ateliers, que Laurent a proposés, ça nous fait bailler. Ça lâche des charges émotionnelles. C'est génial. J'expliquerai après. Oui, d'accord. Mais effectivement, ça peut agir comme ça. L'auto-grandissement, c'est un effort, mais ça ne doit pas être quelque chose de contraignant. Ce n'est pas un truc rigide. Je peux avoir un étirement de la colonne et avoir mes épaules relâchées, ma tête qui tourne. Je peux écrire, téléphoner, taper sur un ordinateur. ça ne m'empêche pas de vivre. C'est juste que c'est un effort au début peut-être pas évident. Mais c'est un vrai effort parce que même si ça ne bouge pas, justement, ce sont des contractions faites par la posture. c'est assez fatiguant pour ce qu'on n'a pas l'habitude. L'expérience, c'est auto-grandissez-vous, mettez les mains sur les côtés pour sentir ce qui se passe. Et si je viens expirer, si je prends le temps d'expirer sans exagérer, mais en restant grandi, je vais normalement sentir mes mains se resserrer parce que ma ceinture se resserre naturellement. Donc, si j'expire, je vais sous les mains. Les mains, elles sont là comme témoins, elles ne sont pas là pour agir. Les mains sont là comme témoins. Je peux sentir sous les mains que ma taille va naturellement vouloir se resserrer à travers le fait d'expirer en gardant l'étirement de la colonne. Tu ne veux pas me montrer de profil, toi, parce que c'est visible. Je vais essayer. Donc, normalement, je vais te mettre de fond, je pense. Donc là, si je mets là ou là, si j'expire, en restant grandi, ça vient vider. Ça fait un trou. Là, ça s'est rempli et j'expire. Je prends le temps de vider l'air du ventre. Donc, il y a vraiment cette sensation de resserrement qui vient naturellement se resserrer. Et ça, c'est des bons abdos. Ça, c'est un bon début. Qu'est-ce que vous l'avez ressenti ? Je l'ai ressenti. Et je trouve important ce que tu as dit juste avant sur l'autograndissement, que ce n'est pas un effort parce que souvent, moi, j'ai rencontré cette incompréhension entre l'autograndissement et le maintien avec le gainage. Tu vois, souvent, c'est confondu un petit peu. Genre, il faut que je me maintienne et en fait, il faut être gainé. Non, en fait, on peut être maintenu mais sans effort, je dirais. Exactement. L'autograndissement va générer une mise en tension du transverse et des muscles profonds sans plus de contraintes que ça. Et la conséquence, c'est que ça va se resserrer et que ça va se muscler, on va dire. Mais c'est une conséquence. Je n'ai pas... Ce n'est pas serrer le ventre, par exemple. Serrer le ventre, ce serait incorrect dans la vie de tous les jours parce que je vais mettre une contrainte de pression là si je me... j'essaie de ressentir. Si je serre le ventre, je sens que je fais un effort au-delà de ce qui n'est pas confortable en fait pour la vie de tous les jours. Je vais bloquer en fait. Le but, ce n'est pas de bloquer. Mais alors que si je crée mon auto-grandissement, naturellement, ça va se resserrer et ça ne m'empêche pas d'avoir une respiration justement tranquille et en fait, la respiration, ça sera une respiration qui va aller plus loin vers le bas que si je suis comme ça. Donc là, oui, parce que notre notion, si je suis auto-grandi, forcément, je viens ouvrir mon diaphragme en fait. Donc, je vais laisser, je vais développer un système de respiratoire plus favorable et en fait, anti-stress parce qu'en fait, le stress souvent vient se bloquer ici sur ce qu'on appelle l'appendice ziphoïdien et ça vient serrer le diaphragme et le fait de se grandir et d'ouvrir naturellement, ça va tirer sur ce diaphragme, tirer sur cette tension et libérer des charges aussi. Après, il y a des trucs, il y a des trucs qui sont avec jeudi. Dans l'atelier, on a fait trois ateliers avec trois routines différentes de mélange de yoga, de renforcement musculaire et on a beaucoup parlé de cardio, comment le faire et en fait, on a eu beaucoup de retours sur le relâchement du stress parce qu'en fait, il y avait des postures mais c'est des routines même de cinq minutes et en fait, la personne soit le matin, elle fait ça soit quand elle sent qu'elle a une décision à prendre ou quand elle a pris un choc émotionnel, ça peut être une contrariété recevoir un mail avec une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça. Elle fait cet exercice-là qui débloque la respiration. On a eu beaucoup de retours hormis le fait qu'il y en a qui ont éliminé des kilos et qui ont récupéré des muscles qui se sont galbés. il y a eu beaucoup sur la sensation de se sentir bien et voilà, juste un bien-être général, de moins de stress, d'être plus zen, d'avoir une clarté d'esprit, de pouvoir prendre des décisions pas sur un coup de nerf, je ne sais pas comment on dit. Un coup de tête. Un coup de tête, voilà. Et donc, le fait que tu dis ça, ça m'a fait penser à tous les messages qu'on a reçus après. J'avais envie de dire que ce n'était pas que du sport et quand vous travaillez sur le fait de vous sentir bien en général, forcément, vous n'allez pas vous diriger vers les mêmes aliments et vous n'allez pas manger autant qu'en période de stress. Donc, c'est un atout majeur. Moi aussi, à la fin, quand on parle de la détox, pourquoi c'est si important aussi avant d'entamer quoi que ce soit. Merci pour ces précisions. Et pour finir, la petite expérience. Donc, ça peut sembler inconfortable pour beaucoup de gens d'être autograndis parce qu'ils n'ont pas l'habitude aussi. Ça, c'est normal. Donc, la fin de l'expérience, une fois qu'on a senti qu'on est autograndis, que quand on expire, on sent que ça se resserre. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'inverse et de sentir la différence, c'est-à-dire volontairement, ne vous autograndissez plus, laissez tomber. Voilà, laissez tomber. Finalement, c'est dur à faire. Laissez tomber les épaules, laissez tomber, ressentez la pesanteur dans le corps, sentez la différence. Forcément, si vous mettez la main sur le ventre, vous allez sentir tout de suite que ça sort, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus de tension et qu'il y a surtout, même si vous ne le sentez pas, il y a mécaniquement un écrasement des disques intervertébraux, des lombaires qui vont tôt ou tard vous provoquer une blessure. même si ça paraît confortable, je sais, mais c'est comme ça, c'est la mécanique. Encore une fois, là, je parle de mécanique, pas de... Voilà. Donc là, vous pouvez sentir la différence. Maintenant, reprenez la position, on va dire, idéale, optimale, mécaniquement. Donc, en fait, le ventre... Donc, c'était pour rebondir aussi sur le fait que quand on voit le ventre gonfler ou le ventre sortir chez les gens dans la rue, on voit une personne qui a du ventre ou la femme a du ventre, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas relié directement à la masse grasse qu'il peut y avoir dessus. On ne peut pas avoir la masse grasse dessus, mais c'est encore autre chose. C'est uniquement le fait que ce transverse se relâche. C'est-à-dire que quand il se relâche, le transverse, il va s'ouvrir et ça va développer le ventre. Ça va sortir. Parce qu'il y a cette hyperpression dans le ventre. Quand il y a une hyperpression, elle veut aller vers l'extérieur. Donc, ça détend le ventre, mais vraiment, ça concrée du ventre. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité. C'est juste que la personne s'est déconnectée totalement de cette zone du corps et qu'elle n'a même plus confiance. Et le ventre, il se laisse complètement aller. Indépendamment de la masse grasse. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cette conscience-là. Parce qu'une fois que vous en avez conscience, que vous l'avez expérimenté, là, ne serait-ce qu'à une position assise, évidemment, on peut l'expérimenter, mais on peut aussi l'expérimenter en version de goût. Et bien, une fois qu'on en a conscience, on peut y faire quelque chose et on n'a plus d'excuses. Et pour ceux qui veulent... On est responsable. Oui, c'est important d'être responsable. Pour ceux qui veulent perdre de la masse grasse. J'ai bien mis l'argent, je sais. D'accord. C'est mon obsession, le transverse. D'accord. Non, parce qu'il y a tellement de choses sur ça. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous dire ça. Et aussi, quand vous marchez, là aussi, c'est important. Faites l'expérience tout à l'heure ou demain. Marchez avec cette idée de porter son corps. Ça peut paraître bête, mais vraiment, c'est l'idée. Encore une fois, ce n'est pas être comme un piquet, mais la majorité des gens, ils marchent de façon... Ils laissent leur corps peser sur le bassin. Ça va vous relever un peu sans être exagéré. Marchez en conscience, marchez en sensation que vous portez le corps. Et vous allez voir que vous allez avoir une connexion, en fait. Ça va vous connecter à vous-même. Ça va générer une verticalité. Et c'est là qu'on parle de conscience aussi parce que ça va vous aider à être dans la conscience. En fait, ça va vous ramener dans le temps présent. Ça va vous ramener dans le moment présent. Vous allez occuper votre espace et à partir de là, il va y avoir plusieurs choses qui vont pouvoir arriver. Mais ne serait-ce que marcher en conscience, pour moi, c'est déjà quelque chose fondamental. Voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, déjà, c'est intéressant parce que ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Oui, et ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que tu parles de la conscience. On sait qu'on est des êtres dans des corps physiques. Et donc, ces êtres-là, ils sont censés contrôler le corps. Donc, quand on sait ça, on peut faire ce qu'on veut. Et pour ça, il faut avoir un corps en santé qui puisse exécuter les ordres qu'on donne. Comme là, toi, tu as donné un ordre à ton pétereau, ton être a pu le faire sur le corps. Quand on lève la main et qu'on veut prendre un verre d'eau, c'est l'être qui commande le corps. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir un corps qui sait répondre aux commandes, qui est détoxiqué, qui est en santé. c'est lié. Oui, je rebondis là-dessus, effectivement. Le fait de marcher dans cette volonté d'être autograndi en conscience ou même d'être assis en conscience, vous reprenez de la causalité sur le corps. Vous reprenez de la causalité sur la vie. Et donc, vous pouvez, plus cause, être responsable sur ce que vous allez faire. C'est toute une suite. En fait, on commence par le corps, mais après, ça va déboucher sur d'autres sphères. ça atteint vos autres zones. Ça veut dire qu'un meilleur rapport avec les gens autour de vous puisque vous, vous êtes plus conscient et plus responsable de ces actes et qu'on le crée. Par rapport à ça, juste par rapport à ça. La matière. Juste par rapport à ça, là, c'est aussi, j'ai des retours. Après quelques entraînements, les gens, ils ressentent leur corps et leur schéma corporel dans l'espace différemment. Et souvent, ils me disent, à chaque fois, ça crée un impact dans leur travail. Souvent, j'ai des gens en responsabilité, mais peu importe. et ils voient l'incidence immédiat sur le fait qu'ils vont avoir une meilleure relation avec les autres et ils vont avoir un meilleur point de vue sur la situation. Ils vont avoir un peu comme s'ils étaient un peu en recul. Et ça peut s'expliquer mécaniquement. C'est parce qu'à partir du moment où je vous grandis, ça crée une ouverture. Mécaniquement, ça vient ouvrir aussi. Et donc, à partir de là, comme il y a cette ouverture, les gens qui rentrent dans leur espace, ils les voient différemment. Et là, j'ai un client récemment, il m'a dit mais c'est incroyable, les gens, ils me disent à chaque fois qu'est-ce que tu as changé, j'ai l'impression que tu es plus grand. Et donc, lui, il me dit, et lui, il sait que c'est le travail qu'on fait, mais en fait, effectivement, le fait de s'auto-grandir, la personne va se sentir plus grand aussi, mais elle aura un vue différemment par les autres. Ça développe le charisme parce qu'en fait, quand on occupe son espace, donc on occupe son espace petit dans le corps, on peut occuper un peu plus d'espace dans le corps et après, on peut occuper vraiment l'espace parce que de nos autres corps et c'est pour ça quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a des fois on dit la personne est charismatique parce qu'elle occupe l'espace complètement et donc, quand on fait du sport de cette manière-là dans ta pratique, j'ai bien vu, moi, c'est pareil et tous les gens que je vois que tu entraînes, ils occupent leur corps et ils occupent l'espace de la pièce donc ça émane, il y a quelque chose, la conscience, elle est vraiment présente et ça, c'est génial. Exact. Il y a des questions, je pense. Oui, on va y aller. On va répondre, alors on a Claudia qui demande déjà est-ce que l'on inspire et expire par la bouche ou le nez ? Oui, je vais répondre mais juste pour finir avant, effectivement, en fait, le but, c'est quand on fait ce travail en conscience et en posture, avec l'expire, en fait, on va partir de l'intérieur vers l'extérieur. c'est vraiment la source interne d'énergie type comme on peut dire comme si comme le chi ou le ki, je ne sais pas, c'est mon point de vue et on part de l'intérieur et ça va vers l'extérieur et souvent dans les exercices, c'est l'inverse, c'est-à-dire souvent en musculation en gym traditionnel, on va penser à ses bras, on ne va pas penser à ses cuisses, on va penser à ses abdos et on va chercher la sensation extérieure, on ne va pas regarder ce qui se passe derrière en dessous et ça, c'est au moins la spirale inverse. C'est-à-dire, moi, je pars d'une posture, d'un ressenti et quand je vais faire un effort, mon effort, mon point de départ, il reste intérieur, il reste interne et il va vers l'extérieur et ça, ça me permet de vraiment sur une apparence identique de tout changer en termes de résultats et d'observation sur cette conscience et sur le... Donc, pour la question sur l'inspire et l'expire par le nez, c'est ça ? C'est ça. Après, ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a plein de méthodes différentes qui parlent du nez, de la bouche. Mais dans le mouvement que tu as fait tout à l'heure, elle est posée par rapport au mouvement que tu as fait tout à l'heure ? Alors, par rapport au mouvement que j'ai fait tout à l'heure, j'inspire par le nez et dans l'expire, j'expire par la bouche et là... Là, ça rentre, le ventre, il rentre. Je vide, je laisse sortir l'air sans la stresser et c'est comme ça que je fais. Après, c'est vrai qu'en fonction des méthodes, ça peut être le nez, le nez, le nez. Oui, je pense que la question, c'est par rapport à cet exercice-là. Par rapport à mon exercice, c'est j'inspire par le nez et j'expire par la bouche pour favoriser la sortie d'air et avoir ce... et se ressentir vraiment de ce que ça vient serrer, serrer, serrer à l'intérieur. C'est vrai qu'aussi en yoga, on est souvent... Enfin, moi, ce que j'ai pratiqué est inspirer et expirer uniquement par le nez dans un effort qui est quand même relativement, je dirais, simple, alors qu'en renforcement musculaire où on va faire plus d'efforts peut-être sur la force, sur la puissance, on va expirer par la bouche. C'est plus facile, oui. Effectivement. Après, honnêtement, moi, c'est comme ça je fais, mais on pourrait expirer aussi par le nez, en tout cas, sur les postures en conscience, on pourrait aussi faire le par le nez, ce ne serait pas gênant en soi. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est... Par contre, le plus important, c'est pendant l'expiration. Voilà, c'est un point clé pour moi. Ce temps d'expiration, c'est un temps de travail et un temps... Et un temps où on est actif sur le corps. Ce n'est pas juste j'expire et j'attends ce qui se passe, non. Même là, si je suis assis, quand j'expire, pendant tout ce temps d'expiration, je vais continuer à travailler ma posture. Je vais continuer à visualiser comment je suis dans le corps. Je vais continuer à me scanner. Je vais continuer à ajuster au millimètre près à m'auto-grandir. C'est actif. Ce n'est pas j'expire et il ne se passe plus rien. C'est pendant toute l'expiration, je vais continuer à renforcer mon corps. C'est vraiment actif. Comme je fais cette action sur l'expiration, naturellement, l'expiration va s'allonger. On appelle ça le souffle allongé. C'est très important. dans le yoga. C'est pour ça qu'en même temps, on a tout le système énergétique qui va être simulé. Parce que le temps d'expiration va être allongé. Mais ce temps d'expiration, il est utilisé pour favoriser et créer la mémoire qu'on veut au corps. Moi, j'ai envie de faire un sport maintenant. Merci pour la question. Claudia, pour rester sur la respiration, Sandrine demande quand on expire, on gonfle le ventre, c'est ça ? Et quand on expire, on le rentre ? Alors, là aussi, ça dépend des méthodes. Dans moi, ce que j'ai pu voir, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le but, quand j'inspire, je ne vais pas chercher à gonfler le ventre. Parce que c'est vrai que dans les méthodes de relaxation, on va chercher à gonfler le ventre. Mais là, je ne suis pas dans une méthode de relaxation, je suis dans une méthode posturale pour faire un effort. En fait, je n'ai même pas commencé par inspirer. Ça peut paraître bizarre. parce que la fonction du transverse n'est pas inspirateur. Elle est expirateur. Donc, je ne vais même pas chercher à me concentrer sur l'inspiration. Je vais juste expirer. Et si j'expire, là, naturellement, une fois que j'ai été au bout de l'expiration, forcément, le réflexe, c'est que le corps va inspirer. Donc, oui, il va inspirer, mais je vais laisser l'inspiration se faire sans le suralimenter. C'est-à-dire que l'inspiration va venir naturellement, mais je ne vais pas faire quelque chose pour augmenter l'inspiration. Je vais rester concentré sur l'expiration parce que plus je vais expirer, plus en retour mon inspiration se fera correctement. Donc, voilà, l'expire, pourquoi l'expire ? Parce que l'expire, là aussi, ça complète le travail sur le transverse. La fonction du transverse, elle est expirateur. Donc, je vais respecter la mécanique du corps, je vais travailler sur l'expiration. Encore une fois, je ne vais pas, l'inspiration se fera toute seule, je n'ai pas besoin d'y penser. Donc, j'expire, je vais le placer, mon corps après va inspirer et le fera très bien sans vouloir faire quelque chose en plus. Merci pour la réponse à Sandrine. Sabine demande au départ combien de temps de tenir son corps en conscience pour avoir des résultats. Merci pour votre réponse. Très bonne question. Le plus souvent possible. Alors, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que quand je vais, par contre, quand je marche ou quand vous marchez, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Voilà, quand on marche, il n'y a zéro raison, c'est tout le temps. Donc, les gens que j'entraîne au début, ils me disent, tiens, c'est dans la rue, j'ai pensé, donc c'est normal, des fois, ça coupe, leur conscience se coupe, mais comme ils en ont conscience, à un moment donné, ils s'en aperçoivent, alors hop, ils vont reprendre l'attitude et c'est à force de le faire qu'on va organiser le corps différemment et ça va devenir de plus en plus facile d'avoir la bonne attitude et c'est en ayant cette bonne attitude que je vais aussi me renforcer aussi bizarre que ça puisse paraître parce que dans la bonne attitude, si j'étais comme ça, j'ai en fait, malheureusement déconnecté mes muscles, certains muscles posturaux, donc juste par le fait d'être en posture juste, je vais renforcer tous mes muscles posturaux, donc plus je l'entraîne, plus je vais devenir, plus ça va devenir une seconde nature et plus mon corps va changer de mémoire, je change la mémoire du corps et donc je vais pouvoir assumer cette posture avec moins d'énergie, donc ça c'est quand on marche, quand on est assis c'est plus difficile parce que l'effort est plus fort, donc quand on est assis, le plus souvent possible mais sinon on peut se challenger, c'est-à-dire que si la personne est au bureau toute la journée, elle peut se dire le matin, je mets un chrono et je mets 5 minutes, ça peut être 2 minutes ou plus, je pars sur 5 minutes et pendant 5 minutes, elle a conscience, elle se force à garder la conscience de son auto-étirement en faisant ce qu'elle a à faire, écrire, téléphoner, parler aux gens et elle peut faire ça aussi 5 minutes dans la première partie de l'après-midi, 5 minutes dans la deuxième partie de l'après-midi, 5 minutes le soir, c'est une façon de s'obliger à le faire mais le plus souvent on va le faire et le plus souvent le corps va pouvoir prendre et va vraiment pouvoir s'enraciner dans sa structure optimale. Après, c'est quand même intéressant de faire des exercices spécifiques, 45 minutes où tu t'occupes du corps sur toutes les zones et là, tu es musclé tu as le dos qui se redresse mais en tout cas, tu t'es plus de temps. Tu t'es comme ça. Là, je parlais des consignes dans la vie de tous les jours, position assise et debout mais effectivement, faire des exercices spécifiques des chaînes postérieures, d'ouverture comme celle que j'ai proposée dans les ateliers, ça vient vraiment renforcer tout le squelette et très rapidement, on a envie d'être grandi ouvert parce que c'est... On se tient comme ça. Ce n'est pas qu'on a envie, c'est que ça devient naturel. Donc, deux petites choses juste déjà, c'est intéressant de voir ça un petit peu comme une attitude de vie en fait, de prendre conscience régulièrement, tiens, de se souvenir finalement. Ah oui, je me tiens. Moi, j'aime bien me mettre des post-it, tu sais, un petit peu, là où je vais les voir régulièrement, par exemple, tenue du corps et hop, me redresser et puis on parlait des tensions tout à l'heure et en fait, cet auto-maintien, c'est vrai que des fois, on se tient, on se tient vraiment, on contracte les muscles pour avoir une posture et tout ça et finalement, cet auto-maintien permet d'avoir aussi ce relâchement donc ça peut faire... Moi, je sens que ça me fait des pauses dans ma journée quand je me souviens, tiens, je m'auto-maintiens, je peux respirer, je me sens plus libre, tu vois, ça fait un petit peu ce moment de détente aussi donc c'est agréable de le pratiquer régulièrement. Exactement. Voilà, c'est vrai que c'est comme tu fais apparemment, tu fais quand même pas mal de yoga ou de pratiques donc dans ces pratiques-là, on met l'accent là-dessus mais ces consignes, on peut les appliquer dans la vie tous les jours en fait. Et ça va... Donc, ça va devenir quelque chose qui va s'enraciner et qui va s'installer naturellement tout le temps. Ça va devenir une mémoire du corps. Ça facilite après beaucoup de choses. Il faut l'expérimenter. C'est ça. Et puis, deuxième petite info, si vous voulez suivre ces trois ateliers avec Laurent et Gwénoline, vous avez toutes les infos en cliquant sur le bouton juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, c'est OK pour vous si on continue dans les questions pour le moment ? Bien sûr. Ça marche. On a Guest qui demande est-ce qu'on peut parler justement des ateliers, est-ce qu'on peut parler d'une méthode douce de musculation, de musculation en conscience ? Complètement, oui. C'est une fin, oui. Bien sûr, c'est au-delà, mais c'est la musculation en conscience. Et parce que ce que j'ai pu observer, ce que vous pouvez observer généralement dans les salles de gym ou de musculation, c'est que on va penser aux muscles et souvent, ça s'arrête un peu là. j'exagère un peu, mais c'est un peu ça quand même. Alors que si je suis dans cette volonté d'aller travailler un groupe musculaire, mais ça, c'est correct, mais de le faire justement en pensant déjà à ma posture, quelle est la meilleure posture mécaniquement juste, comment impliquer le souffle dans cette posture pour aller travailler ce muscle, tout de suite, le cheminement va être différent et en fait, le résultat va être aussi différent. Ce que j'ai pu observer, c'est que quand on fait de la musculation, les gens ont tendance à se raccourcir, même dans le mouvement, c'est-à-dire, pour donner un exemple, c'est pas le but en soi, mais imaginons que je veux travailler le bicep et je vais faire ça, souvent, les gens vont aller voir, ils vont se fléchir, ils vont fermer. Donc déjà, ils vont se concentrer sur le muscle, mais ils vont fermer leur corps, ils vont se raccourcir. Donc, c'est un peu dommage. On peut très bien travailler le bicep, c'est un exemple banal parce que je suis là, comme ça, mais en faisant ce mouvement-là, je peux en même temps de faire ce mouvement garder cet auto-étirement, guider ce mouvement par l'expiration et donc, en même temps, je vais travailler ma posture, mon gainage et en même temps, le muscle. Et donc là, ça va tout changer et effectivement, on va avoir une sensation peut-être après, au début, d'être moins fort parce que le fait d'être posturé, d'utiliser le souffle, on va pouvoir mettre moins de poids, mais c'est qu'une impression parce qu'en fait, la vérité, c'est que la pression musculaire, elle sera plus forte. C'est vraiment l'expérience-là. C'est-à-dire que moi, avec 2 kilos, je peux faire une énorme pression alors que quelqu'un avec 10 kilos fera une pression moyenne parce que j'ai utilisé mon corps correctement pour pouvoir le faire, avoir un rendement optimal. Et donc, je vais en même temps protéger mes articulations parce que j'aurai moins de charge d'expérience. Tout ça est logique. Oui, pour toi. Merci pour la réponse. Excuse-moi, Cédric, vous savez, pour faire venir Laurent en vidéo, c'était difficile parce que lui, il a tout ce savoir-là, mais il faut lui poser des questions parce qu'il sait plein de trucs et en fait, il ne comprenait pas. Il dit, qu'est-ce que je vais dire ? Tout ce que tu sais parce que lui, il part du principe que les autres, ils savent ce qu'ils savent. Alors que, non, quand on lui pose une question, c'est bon, il va nous dérouler la connaissance. Mais sinon, il faut gratter un peu quand même. Souvent, nous, on s'est fait des habitudes et ça nous paraît logique, ça nous paraît naturel. Et puis finalement, voilà, ce n'est pas naturel pour tout le monde encore, mais voilà, on prend conscience au fur et à mesure de ça. Donc, merci aussi pour vos questions. On a Claudia pour dénouer ce point au niveau du diaphragme qui bloque notre inspiration. Est-ce qu'il y a un exercice spécifique ? Je suppose que c'est l'automaintien déjà qui va permettre ça ? Alors, oui, déjà, l'auto-étirement, on peut l'appeler différemment, on peut l'appeler auto-étirement, on peut l'appeler verticalité, on peut l'appeler grandissement ou auto-grandissement. Ce n'est pas très important comment on l'appelle, c'est la compréhension de ce qu'on doit ressentir ou le fil qui tire la tête. Donc, le fait effectivement de s'auto-grandir, si vous pouvez le sentir, si je suis là, seulement là, il y a une pression, dès que j'étire la colonne, ça crée une ouverture mécanique. Donc ça, ça va commencer à aider à étirer le diaphragme. Maintenant, on peut aller plus loin. Et aller plus loin, là, je vais reprendre une posture ou un principe du yoga qui s'appelle la pendiculation. pas de souci. Ça, c'est vraiment un exercice incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est une observation. Alors, la pendiculation, c'est une des bases du yoga qui n'est plus trop enseignée, malheureusement, et qui est due à une observation qu'on peut faire chez les animaux. C'est un étirement qui va créer, l'étirement va créer une contraction qui va piéger les tensions et dans l'expire, ça va créer le relâchement. je vais vous montrer assis. Ça se fait debout, mais je vais vous montrer le principe. Ça se fait debout et allongé. Mais je vais vous montrer le principe, vous allez tout comprendre. Donc, évidemment, c'est des choses que je détaille vraiment dans les ateliers. On a décortiqué dans les ateliers. Mais vous allez comprendre le principe. Donc, dans l'inspiration, je vais monter les bras. Vous avez fait, j'inspire, je monte les bras. Forcément, en montant les bras, ça vient ouvrir. Parce que je monte les bras, donc c'est ce qu'on prend. Donc là, je vais inspirer. Arrivée ici, je vais créer une apnée, une rétention d'air. Donc, je ne vais plus respirer. Par contre, là, pendant cette non-respiration, je vais être actif. C'est-à-dire, je vais tirer encore plus fort. Je vais tirer, tirer, tirer encore plus fort mon corps au maximum dans la sensation agréable, mais je vais tirer au maximum de ce que je peux. Donc là, je ne respire pas. Et aller debout, je vais expirer. Et là, on sent le diaphragme complètement se détendre. J'étire le diaphragme au maximum et je le laisse. Ça va permettre de libérer toutes les tensions qui sont là. Donc, c'est une combinaison de inspirer, étirer, appener, allonger l'étirement et expirer, revenir sur le point de départ et ça va libérer la tension. Ça va piéger le stress et le libérer. Donc ça, c'est l'un des principes pour répondre à la question. Mais effectivement, en le détail, il y a d'autres exercices qui vont favoriser ça dans les ateliers. Betty demande est-ce qu'à l'expiration, on peut faire un blocage ? C'est-à-dire bloquer la respiration ? À l'expiration ? À l'expiration. À l'expiration. Donc quand j'expire, l'apnée, tu parles de la phase de la rétention d'air ? Oui, voilà, peut-être. Et peut-être aussi, tu sais, souvent, renforcement musculaire, quand on veut aller chercher un dernier effort, on peut couper la respiration et puis voilà. J'ai compris. Alors, donc sur l'exercice que j'ai mentionné tout à l'heure, on expire, mais on ne bloque pas l'air derrière. Sur un mouvement musculaire, bloquer l'air serait mécaniquement, encore une fois, une erreur. Je parle de mécaniquement parce que en bloquant, et je comprends, on voit bien les efforts de force, les gens, ils bloquent, ils sont en apnée pour faire le mouvement. Mais à ce moment-là, on crée une hyperpression dans le corps et en créant cette hyperpression parce qu'on ne permet pas à l'air de sortir du corps, on va générer des micro-dégâts en termes minuscules. mais mécaniquement, on crée quand même des dégâts. Si on veut respecter la biomécanique juste, on va accompagner le mouvement de l'expiration. C'est parce que l'expiration va permettre de faire circuler l'énergie et de faire sortir cette hyperpression super-dégâts trop forte, en fait, et on ne va pas la contenir. Donc, d'un point de vue optimal, et même quand on a, moi, je travaille avec des, les charges élevées, on doit s'entraîner à expirer. Ça peut paraître bizarre au début, mais c'est vraiment après un confort et un rendement supérieur et on va être plus fort, en fait, mais c'est une question après l'apprentissage sur soi. Donc, quand je fais un effort ou, par exemple, je pousse ici, si, imaginons, c'est l'imaginaire du pont, je vais expirer, moi, je vais là et je vais expirer et je vais expirer et je vais accompagner tout l'effort de pouvoir expirer parce qu'en même temps, ça va mettre en jeu mon transverse parce que je suis bien posturé. Donc, je vais mettre en jeu mon transverse donc en même temps, ça va me galber mon corps, ça va serrer ma taille et ça va être un... En fait, je vais générer un point d'appui dans le corps qui va me donner de la force. Mais là aussi, ça peut passer par l'expérience. Oui, tu sais ce qu'on peut faire, Cédric, je vais t'envoyer un extrait des ateliers pour que les gens, ils voient déjà rien que ce que c'est est peut-être pour apprendre des choses parce qu'on a fait au moins 15 minutes d'extraits où c'était vraiment très intéressant. Ça aurait pu être une mini-conférence pour apporter la connaissance et comme ça, les gens, ils pourront comprendre un petit peu plus. C'est ça. Avec plaisir et je pourrais revenir voir le replay et avoir cet extrait. Merci beaucoup. On a d'autres questions. On a Sabine qui nous demande est-ce que cette posture d'autograndissement a-t-elle un impact sur une sciatique ? Oui et non. Alors, ça tombe bien. Ce week-end, j'étais que sur la sciatique en fac de médecine. Donc, je pense pouvoir y répondre. Oui, parce que l'autograndissement va aider à enlever de la pression dans le bas du dos déjà pour commencer. C'est-à-dire que si je me voûte, je suis voûté, là, je le sens tout de suite, j'écrase. Ça écrase le bas du dos. Donc, ça va écraser l'endroit où passe l'énergie atique. Donc, ça ne va pas aider. C'est sûr, si on a une sciatique, on se laisse écraser. Ça ne va pas aider à aller mieux. Donc, le fait de s'auto-étirer, ça va enlever de la pression. Donc, ça va potentiellement déjà libérer un peu de pression et donc peut-être un peu enlever de la pression sur ce nerf sciatique parce que la sciatique, c'est simplement le nerf qui est malheureusement un peu comprimé qui donne cette douleur et qui peut après descendre dans la fesse, dans la cuisse jusqu'au pied. Voilà, donc ça peut aider. Maintenant, c'est forcément des fois pas suffisant. C'est-à-dire que là, il va falloir faire un travail biomécaniquement particulier pour libérer justement ce passage du nerf sciatique à travers les mobilisations de la cuisse par rapport à la hanche. Mais en tout cas, ça va aider, mais pas suffisant. Après, il y a tout un ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a une sorte de petit protocole de cinq exercices. En fait, on va mobiliser le bassin à travers le bas du dos pour faire des micro-mouvements et en fait, libérer, mettre de l'espace et enlever ce qui pourrait en fait presser le nerf sciatique. l'auto-grandissement va aider, mais ça ne va pas forcément résoudre. En tout cas, il y a vraiment une solution purement mécanique pour le premier de la salle. Merci. On avait une question un peu plus haut qu'au tout début de Sandrine aussi parce qu'on a parlé de la planche et elle demandait est-ce que quand on fait la planche, du coup, il faut contracter les abdos ? Non. C'est une erreur. Donc, je fais exprès de dire non volontairement, mais ce n'est pas vraiment. Alors, quand on fait la planche, l'erreur classique à 90%, c'est de se mettre sur les pointes de pied, sur les coudes ou les mains et d'attendre avec une planche. On prend la position de la planche et on attend. Attendre, c'est une erreur parce que forcément, il va y avoir une compensation sur les bras et les jambes et l'effort au niveau de la ceinture va être minime finalement. Même si on sent que ça travaille, je suis d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Là aussi, d'un point de vue mécaniquement juste, quand je vais prendre l'attitude de la planche, la consigne que je peux donner comme ça, ça va être d'aller chercher cet auto-étirement dans la planche. Même s'il n'y a pas de mouvement, on va le sentir. C'est-à-dire que je vais imaginer mes talons reculés et mon sommet du crâne avancer. Donc, je crée un étirement. C'est une opposition. L'étendant d'un côté, la tête de l'autre. OK ? Tout en rétroversant un petit peu le bassin pour ne pas avoir le dos creux. Ça, c'est difficile à expliquer sans image. Ça, c'est tout ce qu'on décline dans les ateliers. Exactement. Mais sans vous montrer, ça va vous mettre dans une confusion. Pour finir là-dessus, sur la planche, je crée un auto-étirement et surtout, le mouvement dans la planche, pour moi, c'est l'expiration. C'est-à-dire que quand je vais expirer, je dois ressentir que mon transverse se resserre. C'est fondamental. Souvent, les gens, ils sont en planche, le ventre est sorti, et puis ils attendent que ça se passe. Ça, ce n'est pas une planche pour moi. La planche, elle est active. Ce n'est pas quelque chose de passif, c'est actif. Chaque expiration doit être ressentie et chaque expiration doit favoriser le resserrement de cette taille. En résumé, je suis sur ma planche, j'expire, je dois sentir que ça se vide. Si je sens que ça ne se vide pas, pour moi, ce n'est pas juste. Simple ? Oui, pour toi, c'est simple. Merci. Pour cette réponse, en tout cas, ça apporte beaucoup d'éclaircissement. Et puis, on a Sandrine qui dit qu'elle comprend parce qu'elle pratique le yoga, donc tes explications sont très claires et elle te remercie. On va prendre la question de Guest qui demande est-ce que tes exercices ont un effet sur les vertèbres coincés ? Oui. Alors après, ce n'est pas miraculeux. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un problème très spécifique, compliqué, là, évidemment, l'ostéopathe, le médecin sont nécessaires. On est d'accord. Je ne suis pas là pour... Par contre, s'il y a une tendance à avoir des contractures au niveau du dos, justement, qui vont avoir une tendance à serrer les vertèbres, effectivement, le fait de travailler sur l'auto-étirement, sur la mobilité de la colonne en conscience à travers la respiration, ça va permettre d'espacer les vertèbres, mais réellement, c'est-à-dire on va espacer les vertèbres, on va mettre de l'espace intervertébral, on va accueillir, on va, à travers cette mobilisation et cette respiration, on va alimenter toute cette zone qui va permettre justement de mieux, de pouvoir retrouver une posture plus juste et donc un écrasement au moins. Ça, c'est vraiment purement mécanique. Donc, si c'est à ce niveau-là où il y a presque un vrai problème ostéopathique, il faut voir quelqu'un de compétent. Et tu peux expliquer ce que c'est la classe prophylactique ? Ça, ça n'a rien à voir avec le sport et la minceur, mais ça peut quand même aider à avoir un corps en santé et sur le dos, sur les organes, sur la digestion, en fait, c'est d'être juste aligné. Je te laisse expliquer. Tu connais la classe prophylactique ? C'est ici, c'est une vertèbre, c'est ça ? En fait, c'est la première vertèbre qui s'appelle l'atlas. Donc, l'atlas est relié au crâne et elle n'est pas accessible en fait avec les mains normalement. Donc, souvent, ce sont des ostéopathes qui se sont spécialisés sur cette manipulation qui s'appelle l'atlas prophylactique. Souvent, ils ont un appareil, ils sèdent d'un appareillage et il y a une constatation qui est faite pour neuf personnes sur dix, ce n'est pas plus, qu'une personne, donc neuf personnes sur dix, généralement, ont cette première vertèbre qui n'est pas à 100% alignée, qui n'est pas à 100% au centre de l'axe. Il faut être à une légère déviation, même si c'est un millimètre, ça va avoir des incidences fâcheuses sur l'ensemble de l'or, sur comment fonctionne le corps. Donc, le but de l'atlas prophylactique, c'est de replacer cette première vertèbre exactement au millimètre près dans son axe d'origine et à partir de là, toute la colonne et le bassin vont se remettre en place en fonction de cette première vertèbre qui est dans le crâne parce que c'est par là que passe tout le système nerveux. C'est vraiment fondamental pour la vie, pour l'énergie, pour l'équilibre, pour la verticalité. Donc, généralement, tout l'organisme va se réassembler à travers cette première vertèbre réajustée et permettre à la personne de se libérer de choses et c'est aussi préventif. et voilà, moi, personnellement, c'est personnel, sur plusieurs jours, j'ai senti ma colonne à chaque fois, étage par étage, se réajuster jusqu'à un moment où c'était aligné et ça m'a enlevé un point, j'avais un point permanent dans l'homoplate qui rien n'y faisait, même des séances ostéopathiques et cette manipulation m'a permis de totalement faire disparaître ces inconforts musculaires et ces inconforts au niveau des lèvres alimentaires. Moi, je vous en parle parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et qu'on a juste envie de vous donner les meilleures techniques qu'on a pu tester et Dieu sait qu'on a testé plein et en fait, moi, j'allais souvent régulièrement comme la majorité des gens chez le podologue parce que beaucoup de personnes ont une jambe plus courte que l'autre, même de quelques millimètres et c'est devenu normal et logique d'aller chez le podologue et en fait, c'est bizarre d'avoir une jambe plus courte que l'autre et puis depuis que j'y étais, en fait, ce n'est pas normal, c'est juste parce qu'on a un déséquilibre à partir de la première vertelle et pareil, moi, j'avais souvent mal à la nuque quand je me réveillais le matin, mais alors là, je n'ai plus mal à la nuque, je ne suis plus obligée d'aller me faire masser pour détendre cette zone-là. Donc ça, c'est propre à nous qui ne sommes, on n'a pas de soucis vraiment de santé mais pour ceux qui ont vraiment des soucis, ça peut être aussi intéressant pour ça parce qu'au départ dans la vie, on commence avec des petites tensions comme ça et puis après, ça peut peut-être s'amplifier, je ne sais pas. Merci en tout cas pour vos partages, merci à vous pour votre présence, on va arriver au terme de cette conférence mais en tout cas, voilà, j'aimerais partager que j'aime beaucoup et bien moi, ton approche, Laurent, ça résonne pas mal avec ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu aussi expérimenter, notamment, voilà, cette alliance de remettre en forme, de renforcement du corps avec l'étirement qui permet aussi, et bien de, comme tu as dit, de créer de l'espace, d'augmenter la régénération aussi et la circulation du corps beaucoup plus facilement, donc voilà, ça me parle beaucoup et puis j'ai hâte de participer à ces ateliers. Donc, merci pour ces partages, pour tes connaissances et puis pour votre présence ce soir, merci à vous, chers auditeurs, pour votre présence, vos questions aussi qui font que c'est grâce à vous qu'on construit ces conférences aussi. On va vous souhaiter une très très belle soirée mais juste avant, si vous voulez partager un petit mot de la fin, voilà, qu'est-ce qui serait vraiment important à retenir de tout ce contenu que vous nous avez partagé ? C'est toi le pro. Mot de la fin, je vous encourage à aller voir déjà ces extraits qui vont déjà être inspirants, je pense, parce que dans l'extrait, on va voir concrètement que vous allez pouvoir expérimenter ces consignes et donc sinon, pour finir, c'est se ressentir de plus en plus dans la vie de tous les jours déjà, ça va pouvoir permettre d'accéder à autre chose, le fait de pouvoir justement s'aligner avec soi-même déjà, ça va permettre de pouvoir être en meilleure connexion avec son environnement et c'est, je pense, un bon point de départ. Merci à vous tous, merci à toi Cédric de nous avoir reçus et puis, soyez heureux parce que c'est une question de décision quand on voit qu'on peut changer, il suffit qu'on ait une bonne nouvelle d'un coup, on est tout de suite heureux, on n'oublie tout le reste, donc on peut choisir d'être heureux chaque jour. Voilà, c'est à vous de jouer. À tout bientôt. Merci beaucoup, belle soirée à tous et à très bientôt.